Voilà ce qu'on peut trouver pour 35 bahts avec la petite soupe, donc 35 bahts je vais vous afficher le prix mais c'est un peu moins d'un euro quoi, donc c'est pas mal. En fait c'est vrai que contraire à moi ce que moi j'avais pensé et ce qu'on pourrait penser c'est qu'en fait ici en Thaïlande, généralement en fait ils mangent pas, enfin genre les baguettes c'est pas l'instrument principal pour manger, les couteaux ça n'existe pas. C'est une fourchette et une grosse cuillère, enfin c'est une cuillération quoi, et c'est tout le temps ce qui donne tu vois, moi je trouve ça pas du tout pratique, moi je préfère largement des baguettes je trouve ça vraiment, en vrai pour moi c'est vraiment le truc le plus pratique tu vois, à part si t'as des trucs à couper, mais même pour bouffer du riz avec des baguettes c'est, moi je trouve c'est vraiment le truc le plus pratique tu vois, voilà. Et du coup souvent je suis obligé de demander s'ils ont des baguettes, et c'est assez compliqué à demander. Mais voilà, t'as une petite brochette là, une petite brochette mais vas-y je vais, là faut que je m'achète une, parce que là, ouais du coup là, j'ai pas dit mais, objectif c'est direction Phuket, Et en fait ça dépend genre, si on me prend en voiture, que je m'arrête avant Phuket, et bah c'est vraiment un endroit bien tu vois, et sinon, pareil si personne me prend et que je marche, je vais faire genre 20 km et je vais trouver un endroit pas mal tu vois. Et euh, et c'est tout de même, c'est tout. Ah oui, et du coup là, je me dirige pour acheter une bouteille d'eau, parce que c'est important, c'est important d'avoir une bouteille d'eau, quand on marche surtout avec cette chaleur, donc je vais m'acheter une petite bouteille d'eau. Mais en vrai ça sert à rien de, parce qu'avant ce que je faisais c'est que j'en mettais d'autres dans mon sac tu vois, mais ça sert à rien parce que ça fait du poids en plus, et sur le chemin tu sais tu peux, il y a plein de magasins, genre je peux en acheter des deux, donc ça sert à rien. Ah en vrai, bon voilà, t'es l'eau, ce qui est fou c'est qu'il y a genre, quand tu rentres dans un, quand tu rentres dans un magasin tu vois, c'est tellement frais, mais en fait c'est genre la température normale tu vois. Enfin qui est normale, enfin qui est, voilà, et genre quand tu ressors, tu te prends une vague de chaleur, tu sais, quand t'es dans la chaleur tu t'habitues tu vois, tu t'habitues à la chaleur en fait, mais quand t'es, quand t'es allé dans la fraîcheur et tout, tu sors, tu te prends vraiment une vague de chaud genre, comme si tu ouvrais un four tu vois, c'est une dinguerie. Là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher parce que là, en fait en ville, personne va prendre un, enfin personne va, tu sais, prendre un scooter ou quoi genre, alors vraiment que tu fasses du stop, mais je vais pas faire de stop tu vois, parce que, bah tu sais, tu peux juste être en train de te balader, genre ils te prennent quand t'es dans des endroits bien paumés, et voilà quoi. Il y a des espèces de melons pour s'en battre, mais ici ils ont un melon bizarre, hein, parce que j'ai vu souvent, il y a genre des beignets ou des trucs comme ça qui sont fourrés à un espèce de melon bizarre, genre ça fait, quand c'est fourré à ça, ça fait une genre de pâte verte, mais c'est grave bon, hein, mais je sais pas, j'ai jamais eu affaire à ça, même. Donc à la petite, petite bouteille, bien, bien fraîche, mama monseigneur. Je veux dire adieu à la ville de Fangla, Fangla, j'aime pas comment on dit, ouais, c'est Fangla, qui est pas mal, mais c'est vrai que, bah, actuellement, j'aurais pu, même, à Kaolak, prendre un bateau pour visiter des îles, mais en fait, c'est des trucs, c'est, en fait, c'est même pas une question de prix, c'est surtout que c'est genre touristique de flou, et je sais exactement ce que ça va être, et moi, j'aime pas du tout ce genre de bail, je crois. Si je suis amené à visiter une île, ce serait, genre, avec un, avec, genre, je sais pas, genre, en mode tout seul, tu vois, dans un bateau, genre, le mec, il fait payer 200 bahts, il m'amène, ou alors, je loue une barque, ou un canoë, ou je sais pas, mais, en tout cas, je vais certainement aller quand je serai à Phuket, je sais pas si j'irai maintenant ou plus tard, mais sur la ville, sur l'île de Coconut Island, parce qu'elle est juste à côté de Phuket, et c'est pas touristique, donc ça a l'air pas mal, en plus, à côté, il y a d'autres petites îles, donc ça se trouve que je pourrais nager depuis la ville de, putain, depuis l'île de Coconut Island, ah ouais, ça c'est une école primaire, je crois. On entend les gens, parce que ouais, là, là, c'est lundi, du coup. Allô, allô. Bon, les enfants sont à fond, ouais. A chaque fois que je crois que les enfants en Thaïlande, ils sont tous en mode, allô, allô. Genre, des fois, genre, des fois, tu sais, je repasse plusieurs fois dans la journée, tu sais, allô, non, non, it's ok, it's ok. Je repasse plusieurs fois dans la journée, genre, sur la même rue, et à chaque fois, ils me font des grands signes, allô, allô. ça, ça s'arrête, mais non. Il a marqué 45 watts, je pensais que c'était 45 watts, la bouteille, mais non. C'est 45 watts, il a 6 bouteilles. Enfin bref, j'ai marché, mais non. Putain, les mecs, c'est des fous. Ils organisent un marathon. Ça, ils veulent mourir. Ouais, et derrière, on peut voir un Big Buddha. C'est pas le plus gros que j'ai vu actuellement, mais il est pas mal. Mais, ouais, mini-marathon. En vrai, j'aurais bien participé, mais... j'ai pas les informations précises. Mais c'est vrai que s'ils prontent faire ça pendant la journée, franchement, frère, alors, je sais pas ce qu'ils appellent par mini-marathon, est-ce que c'est un semi-marathon ? C'est-à-dire de... 21 kilomètres ? Ouais, c'est 42 kilomètres. Ah ouais, là, on peut... Non, mais je crois que j'avais déjà montré. Donc, même si c'est un semi-marathon de 21 kilomètres, si ils veulent faire ça de la journée, sous cette chaleur, il faut... avoir le cerveau bien accroché. Et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Je suis au moins au pied de la montagne. C'est assez... C'est assez impressionnant. C'est vrai que là, tu marches à un endroit un peu dangereux, même, mais bon. Y'a pas d'autre chemin. En tout cas, très stylé, ça peut. Bon, du coup, y'a une meuf en scooter qui m'a amené jusqu'à l'aéroport de Phuket. Ce qui a fait quand même à peu près une heure de scooter. En plus, elle allait vite. Elle allait à une vitesse. Je savais même pas qu'on pouvait aller à cette vitesse en scooter, même. Et... En plus, elle mangeait en même temps. Je t'avoue, j'étais pas très serein, mais bon. Ça s'est bien passé, du merci. Et... C'est vrai qu'elle était quand même incroyablement gentille. Elle s'est me proposée de la nourriture et tout. À un moment, elle s'est même arrêtée pour donner de la nourriture à... à... une personne âgée, tu vois, qui galérait un peu. Ça marchait, tu vois. Elle s'est arrêtée pour donner de la nourriture. Tiens, à un moment, elle s'est arrêtée, j'ai pas trop compris, elle est pour prendre un nuage en photo. Pourquoi pas ? Et non, enfin, bref, très très sympa. Et là, du coup, Phuket Town, c'est à peu près, enfin, la ville de Phuket, c'est à peu près quand même à 30 km de l'aéroport de Phuket. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bus. Parce que je t'avoue qu'on se rend pas compte, mais rester assis comme ça sur un scooter, enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait mal, en fait, ça fait mal un peu partout, tu vois. Et, du coup, je vais prendre le bus. Honnêtement, franchement, j'espère que c'est pas trop cher, tu vois. Genre, si c'est 100 baht, ça va, tu vois. Je crois, je sais plus combien c'est. J'espère que c'est pas 300 baht, tu sais. Je sais pas, je verrai après, je verrai. Sinon, au pire, j'y vais en marchant et quelqu'un me prendra, tu vois. Je vais voir quand même les prix, tu vois. Je vais le moment dans ce genre de bail. On sent ça quand même patte. Ok, donc là, on est vraiment dans la place. Donc, c'est vrai que j'étais pas venu à Phuket, en fait. Enfin, pas à Phuket Town. J'étais dans la province de Phuket, mais pas à Phuket Town. T'es allé à Patton Beach, mais c'était tellement casse-couille que je suis resté que un jour. Et me voilà à Phuket. Donc, c'est une vraie ville qui peut s'apparenter. Je sais pas, honnêtement, je sais pas à quelle ville française elle peut s'apparenter genre en termes de souverte ici. Mais c'est assez grand, c'est assez grand. Et voilà, tout simplement. Du coup, là, je vais marcher pour pour me rapprocher de la vieille ville, on va dire, qui est environ 5 km à pied. Donc, je vais marcher. Là, on peut retrouver des marques. là, il y a Uniqlo, enfin, la classique. Il y a même un décathlon, pardon. Je vais même pas s'exister ici, en Thaïlande. Et donc, voilà, tout simplement, là, je vais plus dans la ville. Et en vrai, c'est bien aussi, la campagne, c'est bien, et la ville, c'est bien, genre, c'est bien de faire les deux, tu vois. parce que c'est vrai que les endroits où j'allais dans la campagne, c'était un peu, comment dire, si tu restes 2-3 jours, ça commence un peu à devenir ennuyeux, tu vois. T'as fait un petit peu le tour de la vie ou du village, tu vois. Mais, c'est sympa, c'est sympa quand même, parce que j'aime bien, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde, pas d'étrangers, et tout. Et là, du coup, il me reste encore 10 jours, c'est en Thaïlande. Et, du coup, je pense, je vais rester un peu à Phuket. Ensuite, j'irai vers l'aéroport. En fait, j'ai envie d'aller sur la... J'ai envie d'aller sur la route, sur la plage, genre, je vais me trouver un hôtel pour les 2-3 derniers jours, vers l'aéroport pour être sur la plage où les avions, ils arrivent, tu vois. Pour... comme ça, enfin, c'est stylé, tu vois. Et comme ça, enfin, je vais découvrir la ville de Phuket pour voir si ça vaut le coup que j'y reste quand je vais revenir 2 semaines en Thaïlande après la Malaisie. Est-ce que ça vaut le coup que je reste les 2 semaines à Phuket ou alors, il faut mieux que j'aille à un autre endroit en Thaïlande, tu vois. Donc, voilà, tout simplement. Là, il y a un espèce de grand marché est-ce que j'y vais ? Non, je ne vais pas y aller, mais un marché, il y a pas mal de trucs stylés. Je vais essayer de trouver un hôtel pour 300 baht parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels ici à Phuket. Franchement, il y a de fortes chances que j'en trouve à 300 baht sans que ce soit une berge de jeunesse. Parce que, en vrai, en vrai, je n'aime pas les berges de jeunesse. La vérité, je n'aime pas, c'est si vraiment, je n'ai pas de chance. c'est pour qu'il y ait des enculés qui crient pendant la nuit ici de la cour qui ramènent des putains. Non, merci. Non, merci. Oh, putain, désolé, pour vous. Si je ne savais pas à quoi je fais référence, j'ai raconté l'histoire. Putain, j'ai cru que j'avais niqué ma chanson. J'ai raconté l'histoire dans une vidéo précédente qui s'intitule Storytime. Après, je ne sais plus. Mais, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop les Jung's Hotel. Jung's Hotel. En vrai, je pense que c'est à large moyen que je trouve un hôtel cheap, tu vois. 300 baht, ce serait parfait. Comme ça, je pourrais y rester plusieurs jours. Ce serait carré. c'est vrai que ça fait plaisir un peu de revoir un peu la ville. C'est vrai que ce n'est pas partout que c'est touristique. Il y a beaucoup de touristes mais là, par exemple, à cet endroit de la ville, il n'y en a pas. Là-bas, ils font des bises de travaux. À cet endroit de la ville, par exemple, je n'en vois pas forcément. En fait, ça dépend où tu vas. Si tu vas par exemple la platon beach, il n'y a que des touristes. Et après, après, enfin bref. Là, ici, il n'y en a pas beaucoup. Là, je pense où je vais aller vu qu'il y a des hôtels. Logiquement, il n'y aura plus de touristes. Après, les touristes, ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas, il y en a, c'est bizarre. Par exemple, j'ai rencontré un Allemand dans le bus pour aller ici. Oui, il était bizarre. Il avait envie d'en fure. je crois qu'il n'avait pas assez dormi. Du coup, il sursautait comme ça. Je l'ai envie d'en fure. C'est les gens. Tu vois, non mais franchement, les gens bizarres comme ça. Ah non. Ah non, les gens bizarres comme ça. Je vais vraiment devenir violent avec ces gens-là. Franchement, ils rendent fous. Ils respectent rien. C'est un truc de fou. Non mais, tranquille, tranquille. Tranquille même. Ça va bien. Ça va bien. bref, je marche. Ici, c'est pas cher parce que j'ai trouvé des... Franchement, je pense que c'est... Je n'ai pas goûté encore mais à mon avis, c'est la meilleure brochette en termes de rapport qualité-prix. Parce qu'elle m'a dit que c'était du poulet. En gros, c'est un genre de tender pour 5 baht. J'ai goûté ça. C'est incroyable. C'est la meilleure brochette que j'ai mangée en Thaïlande. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça vaut 10 centimes. J'ai fait ça, 10 centimes. Incroyable. Ah, c'est vraiment trop, 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 trop bon. C'est une dingue. Là, on peut voir un autre type d'uniforme. Je ne sais pas si on voit bien actuellement, mais... C'est un autre type d'uniforme. Il y a beaucoup des colis ici. Je ne sais pas pourquoi, actuellement. Voilà. Voilà, on est là. carrément, même les chaussures, en fait, le sac, les chaussures, les chaussettes. Tout est un uniforme. Je vais tous pareil. C'est incroyable. Là, il y a une espèce de goooon qui fait tout le tour pour traverser. Parce qu'en fait, il y a deux écoles pas longues. Et c'est pour pas que les enfants sont maintenant en danger, tu vois. Moi, je vais... Je vais tout droit, même. Ah, c'est trop stylé, en vrai. C'est vraiment comme une plateforme. Je n'ai jamais vu ça. Bon, en vrai, ils ont raison, le sueur. Vu comment ils conduisent ici, avec des écoles à côté, c'est dangereux. Bon, j'ai trouvé un hôtel, mon gars. Alors, putain, on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a un petit ruisseau. Mais cet hôtel voit actuellement 280 baht. 280 baht, c'est incroyable. Et je n'ai même pas cherché longtemps. Je suis sûr qu'il y a moins de trouver moins cher. Mais franchement, pour ce prix-là, cet hôtel, il est vraiment bien. En fait, de base, elle m'avait proposé une chambre à 380 baht avec climatisation. Et elle m'a dit, je lui ai dit, parce que je ne sais pas, en fait, il y avait marqué 250 sur l'entrée. et elle m'a dit qu'il y avait 7 hôtels, même avec Luc et la climatisation. Il y a 5, moi, ça, ça me va très, très, très bien. Et bref. Voilà. Ah, putain, par contre, il n'y a pas de bouteille d'eau. Ah, je suis déçu. Il n'y a vraiment pas de bouteille d'eau. Ah, je suis déçu, mais on ne pense pas grave. C'est vrai qu'actuellement, deux petites bouteilles d'eau, ça coûte genre 10 baht. Donc, en soi, c'est comme si je payais 290. Ah, bah, non, ça, ça, j'avoue, ça, c'est un point négatif. J'avoue, c'est un point négatif. En plus, il n'y a pas de papier toilette. Non, j'avoue, c'est pas le meilleur hôtel. Non, le meilleur hôtel, c'est celui de Taquoapa. Mais lui, il est très bien. Lui, il est vraiment très bien. Et celui de Taquoapa, en fait, il était trop bien. Il coûtait 300 baht, 20 baht de plus. Mais il y avait un balcon avec une vue sympathique, plus papier toilette. plus 2 bouteilles d'eau. Alors que là, ça coûte 20 baht de moins. Mais il n'y a pas de papier toilette. Putain, ah, mais il n'y a même pas le... What the fuck ? Putain, il n'y a même pas le... Normalement, il y a un truc pour se laver le cul, en fait. Bon, les vies doivent certainement être le broc. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai le papier toilette. Ah ouais, non, non. En vrai, clairement, il est moins bien. Je vais voir, je vais... Quand je vais visiter la ville, je vais voir si je peux trouver des hôtels moins chers. Enfin, au mieux, au moins cher. Je verrai. Mais en tout cas, lui, il est très bien. Il est très bien, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier toilette. J'avoue que ça, c'est un point négatif. Mais bon, pour le prix que c'est, on ne va pas faire les difficiles. Ça me va très... Mais attends, mais il n'y a pas de prise. Parce que je vois qu'il y a une prise là, mais elle est défoncée. Oh putain, je vais mettre les trous. Elle doit peut-être marcher. Il y a une prise ici. Il y a une prise ici. Il n'y a que deux prises. Putain. On va voir, mais je vais voir déjà si le prix fonctionne. Et ouais, en vrai, je pense que je changerais. Parce que je pense qu'il y a moins de trouver mieux. Pour moi, ça ne me dérange pas de mettre 300 bahts. 20 bahts de plus, si c'est pour avoir un truc mieux, ça ne me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il y a deux chaises. Ce qu'il n'y avait pas à Taquoapas. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Et oui, et j'ai acheté actuellement des bananes. Bon, le gars avait une peau avec plein de boutons bizarres. Donc je t'avoue que je vais bien laver les mains. Le gars qui m'a revendu ça. Là, j'en ai mangé deux. Donc tu vois à peu près ce que ça fait. Mais j'ai payé quand même ça. 70 bahts. Pour les bananes. Et en vrai, il ne m'a pas scam. Parce que je pensais qu'il m'avait scam. Mais j'ai vu sur d'autres endroits où en fait, ils vendaient les bananes au même prix. Après, elles sont différentes de celles que j'avais achetées à 25 bahts. Ce n'est pas les mêmes en fait. Donc bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher. Ça coûte le prix d'un bon repas. Et j'ai acheté ça pour 15 bahts. Donc c'est vraiment rien. Et c'est des œufs. Je crois que c'est des œufs. Il m'a dit que c'était avec de l'eau. Il m'a dit « Où est ce water ? » Je ne sais pas quoi. Donc je pense que c'est des œufs à la coque. Pour 15 bahts, c'est pas mal. Mais en vrai, la meilleure découverte d'aujourd'hui, c'est quand même ces brochettes à 5 bahts. Enfin, ce n'est pas des brochettes, mais ces genres de tenders à 5 bahts. C'est 10 centimes. Je me dis que genre... En fait, à chaque fois, je calcule en ça. C'est comme quand j'avais découvert les deux notes à 10 bahts. Je calculais à chaque fois. Putain, là, j'ai payé... Par exemple, c'est banal. Je les ai payés 70 bahts. J'aurais pu m'acheter 14 tenders, mon gars. 14 putain de poulet, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que... En vrai, c'est... Non, en vrai, quand même. Non, j'avoue, les tenders, c'est mieux que les bananes. J'avoue, j'avoue. Et là, par exemple, pour les œufs, ça aurait fait 3 tenders. Donc, en vrai, ça... Ouais, non, non, les tenders... En fait, ouais, je... Non, les tenders, ça vaut plus, tu vois. Par exemple, pour cette bouteille, bro. J'aurais pu acheter 2 tenders. 2 tenders. Enfin, elle coûte 9 bahts, donc... Bref, on va pas faire un chipoté. 2 tenders pour cette bouteille d'eau. C'est incroyable. Là, pour le prix... Non, vas-y, je vais arrêter. Enfin, bref, en tout cas, voilà. J'ai trouvé ça, mais je pense... Ça, en fait, c'est pour le petit déjeuner, en fait, les bananes, parce que... Comme ça, ça m'évite de devoir sortir le matin pour aller manger, tu vois. C'est bien de manger directement dans ma chambre. So... C'est tout, merde, c'est tout. Ah, ouais, d'ailleurs, faites gaffe, si vous faites du scooter. En fait, je me suis brûlé. Ça a enlevé ma peau, man. Parce qu'en fait, genre, quand je suis monté, j'ai... Mon psy, il a touché, genre, le bail où il y a la... Où il y a la fumée qui sort, en fait. C'est tout chaud, en fait. Et mon psy, il avait... Mais ça, c'était il y a 2-3 jours, tu vois. La peau, elle s'est barrée, man. Donc, euh... Donc, voilà, faites gaffe, si vous prenez des scooters en short, man. Ça peut être dangereux.